Ce mercredi 25 janvier, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a choqué une députée. Karine Lebon, de son nom, faisant partie du groupe de la gauche démocrate et républicaine, GDR, et de la coalition NUP, a poussé un coup de gueule sur son compte Twitter. La jeune femme de 37 ans a posté une photo de l'état de son siège à l'Assemblée Nationale, en dénonçant le comportement du pilier de la Macronie. Dites, Gérald Darmanin, si je ne crois le nom sur l'enveloppe de mon bureau, vous étiez assis à ma place hier lors des questions au gouvernement, a-t-elle d'abord lancé en légende de sa publication, avant de faire référence au papier et au stylo traînant un peu partout autour de son siège. La poubelle était trop loin ? Vous n'avez pas trouvé le chemin ? A reproché Karine Lebon avec ironie au ministre de l'Intérieur. Le moins que l'on puisse dire, si est-il que le tweet a fait réagir ? Ça va bien se passer. Il y a des femmes de ménage. Limite, ça ne m'étonne même pas. Zéro respect pour l'humain, a commenté un internaute, cash, en reprenant la formule qu'avait employé Gérald Darmanin face à la journaliste de BFM TV Apolline de Malherbe. Supérieure à supérieure à Gérald Darmanin, François Hollande. Ses politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022 Un ministre dont la mère est elle-même femme de ménage Un autre utilisateur de Twitter s'est indigné du comportement du ministre à l'Assemblée nationale, d'autant plus que sa propre mère est femme de ménage. La preuve est là. Un fait néant, il méprise même ses collègues, si est-il à Macronie dans toute sa laideur, en France les ministres ont tellement de fonctionnaires à leur service, chauffeurs, cuisiniers, personnels de, ménages, qu'ils ont perdu le sens des réalités, peut-on également lire sous le tweet de la députée Karine Lebon. Des internautes ont aussi inversé les reproches faits par la femme politique en se demandant pour quelle raison celle-ci n'était pas à, sa, place, en train de travailler aux côtés de ses collègues de l'hémicycle, la veille. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Mickaël Bosch et Panoramique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501